Le temps d'hiverment peut être très imprévisible. Pendant certaines périodes de l'année, il peut neiger un jour et être ensoleillé le lendemain. Dans cette vidéo, nous allons étudier la météo d'hiverment, les moyens d'étendre la saison de croissance, les meilleures graines pour ce climat et quand les planter. Le département américain de l'agriculture utilise une carte spéciale divisant le pays en zones qui sont fondées sur votre climat. Connaître votre zone vous aidera à connaître la dernière date de gel de votre région au printemps et quand attendre le premier gel à l'automne. Le gel, c'est lorsque les températures descendent en dessous de zéro. En Fahrenheit, cela est 32 degrés. Cela va tuer la plupart de vos plantes si vous ne faites pas attention. Connaître vos dernières et premières dates du gel va vous aider à semer vos graines ou transplanter vos semis de la pépinière dans le champ au bon moment. Le jardinier moyen au Vermont commence à planter des graines ou transplanter des semis le 1er juin. Mais certaines personnes commencent un peu plus tôt en plantant à la maison près d'une fenêtre ensoleillée en utilisant l'effet de serre ou la construction d'un châssis froid. Les châssis froids sont des espaces que vous pouvez créer pour semer des graines et des plantes au début du printemps pour leur donner une longueur d'avance. Ils sont habituellement protégés sur tous les côtés contre le vent et ils ont un verre ou un plastique pour laisser entrer la lumière. Ceci crée un environnement plus chaud pour les plantes tout en conservant suffisamment de la chaleur la nuit pour se protéger contre le gel. Mais supposons que vous ne disposez pas d'une pépinière ou d'un châssis froid. La prochaine meilleure chose est de savoir quelles semences acheter pour votre climat. Acheter les bonnes graines est aussi important que de savoir quand planter vos graines. Les paquets de semences ont toujours une section intitulée « Le temps de maturité ». Ceci est le nombre de jours que ça prend depuis le jour où les plants sortent de la terre jusqu'au jour où on peut récolter. Plus le nombre sur les paquets de graines est petit, plus tôt vous serez capable de manger cette culture. Certaines cultures prennent 45 jours, d'autres prennent 90. Mais gardez à l'esprit qu'au vermont, les graines qui prennent de 110 à 120 jours prennent trop de temps à se développer, à moins que vous les semmiez dans une pépinière à mars ou en avril. Certaines graines, cependant, aiment le froid de dehors. Celles-ci sont appelées cultures résistantes au froid, comme le chou frisé et les épinards, les feuilles de moutarde et la bêtacarde. Si vous avez du terrain, vous pouvez planter ces graines directement dans le sol au début de mai. Gardez à l'esprit que le temps devient plus chaud en juillet et en août. Mettre une couche de tente de gazon ou de la paille autour de la plante aide à garder le sol frais et empêche à l'eau de s'évaporer. Si vos plantes ne sont pas résistantes au froid, comme les tomates, les piments, les aubergines, vous voudrez peut-être faire les choses suivantes. Consultez la météo régulièrement sur Internet ou sur votre téléphone pour savoir si la température sera inférieure à 32 degrés Fahrenheit. Déposez un sachet noir ou un tissu pour aider à fournir de la chaleur supplémentaire pour vos plantes et utilisez la couverture appelée mini-tunnel. Les mini-tunnels sont des matériaux spéciaux blancs, couverture légère qui permettent à la lumière du soleil et à la pluie de passer à travers elles. Elles sont économiques et faciles à utiliser. Elles captent la chaleur, protègent les plantes contre des vents destructeurs. Elles offrent l'isolation contre la lumière du gel et sont plus efficaces et constituent une forme moins toxique de lutte contre les insectes. Si vous utilisez le mini-tunnel pour la protection contre le gel, il est important de ne pas laisser la couverture toucher vos plantes. Utilisez des câbles ou des bâtons ou d'autres méthodes pour le garder suffisamment élevé afin de permettre une bonne aération. A la fin de la saison, vous pouvez à nouveau utiliser un mini-tunnel blanc, léger et transparent pour protéger vos plantes contre le gel. Maintenant que nous en savons un peu plus sur le temps d'hiverment et la façon d'en faire face, commençons à planter. Merci d'avoir regardé cette vidéo !